Il est aussi possible d'aller chercher d'autres pistes audio que celles déjà intégrées à Canva. Nous avons déjà beaucoup de choix ici, mais si nous avons déjà un téléchargement de prêt sur notre ordinateur, nous pourrions aller téléverser un fichier audio. Donc, comme on voit ici, j'ai un fichier déjà sur mon ordinateur, que ce soit sur mon Chromebook, et je pourrais aller l'ouvrir ici et aller le déposer dans ma présentation. Donc, on attend un petit peu que ce soit fini de télécharger. Donc, je peux aller l'ajouter en bas ici si je veux. Je pourrais par la suite aller sur Google Drive. Si j'avais des pistes audio de fait sur Google Drive, moi, je n'en ai pas. Mais si on en avait une, on pourrait aller la chercher à cet endroit-ci. Donc, c'était une autre option que nous avions pour aller chercher des pistes audio autres que celles de Canva. Évidemment, il faut faire attention aux droits des pistes que nous utilisons. Donc, on va essayer devenir. ... ...